Dans le cadre de la plateforme Elixir, je vais vous présenter une thématique qui va traiter de la vie des prophètes. Plusieurs ouvrages auront été consacrés, mais cette étude va aborder leur vie d'un point de vue symbolique et cyclique. Elle sera vue comme un voyage avec des étapes qui sont communes à tous les prophètes. Dans ce premier cours, approche générale, nous allons aborder certaines notions et définitions qui vont nous permettre d'appréhender cette étude transversale sous un angle symbolique et initiatique. Dans le Coran, la dimension normative ne représente que 8%. Le Coran regorge de beaucoup de récits sur la vie des prophètes. C'est un sujet qui est assez récurrent. Les événements historiques qui nous sont racontés dans le Coran vont nous permettre d'aborder notre étude sous ce point de vue symbolique et dans cette dimension initiatique et cyclique. Ce voyage qui est sans cesse renouvelé est composé d'étapes et ces étapes vont être communes à tous les prophètes comme on l'a déjà dit. Ce qui nous renverra à cette quête intemporelle qui est de marcher sur les pas des prophètes. Ces étapes étant les mêmes, elles nous renvoient une exemplarité, un modèle à suivre afin de l'actualiser dans la vie de chacun d'eux. Plusieurs versets vont parler des récits des prophètes. On va en voir deux qu'on va aborder sous un point de vue sémantique avec deux mots qui sont intéressants. Le mot « Qassas » et le mot « Ibarra ». Le mot « Qassas » qui est traduit par « Récit ». Allah nous dit « Nous te relatons le meilleur des récits ». Le meilleur des récits ou un récit excellent. La notion d'Ihsan va renvoyer à cette notion d'Ihsan qui est définie dans le hadith de Djibril qui va parler de la religion et qui va la diviser en trois plans. Iman, Islam, Iman, Ihsan. Et ce troisième plan d'Ihsan, qui est le plan de la métaphysique pure, cette notion d'Ihsan al-Qassas va nous renvoyer à ce Ihsan, à ce troisième plan. En soi, c'est comme si Allah nous disait « Nous te relatons les récits qui vont te mener vers ce plan d'Ihsan ».